Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Les poudromes de Paris-Vincennes fait relâche en ce mercredi 12 janvier. C'est donc les poudromes de Quinque-sur-Mer qui nous proposent un quintet plus réunissant des chevaux d'âge. Ils seront 18 au départ, 9 au premier échelon, 9 au second pour un parcours long de 2925 mètres. Il s'agira du prix de la Côte d'Or. Mon préféré sera sans le doute le favori de l'épreuve, celle numéro 3, Ravanello. Le cheval a beaucoup d'atouts dans son jeu. Non seulement il vient de s'imposer pour sa rentrée plaisamment sur les poudromes de Cabourg le mois dernier. Sachez également que son unique sortie sur cette piste azuréenne s'est soldée par une victoire. Le cheval est déféré des 4 pieds, il a 6 ans, il affronte ses aînés. Donc inutile de dire que cet élève de la famille Martin s'annonce redoutable et ce pour la victoire. Je vous poserai le numéro 13, Petit-Colonel, présenté par Michael Cormy. Un cheval longtemps entraîné et entraîné par le passé par Thierry Ravejo qui a brillé dans l'ouest du pays et en région parisienne. Un cheval qu'il ne faut surtout pas condamner sur ses dernières disqualifications. Il a prouvé qu'il avait les moyens de jouer un premier rôle en pareille société. Ensuite je retiendrai le numéro 15, Rapide Dubois. Un cheval qui est performant depuis son plus jeune âge. N'oubliez pas qu'à l'âge de 3 ans il a terminé 5e d'un critérium. Le cheval retrouve progressivement ses meilleures sensations. Guillaume Huguet, son mentor, est assez confiant. Il confie son cheval à Dominique Loquneux pour l'occasion. Donc attention à ce numéro 15, Rapide Dubois, qui dispose également d'une première chance théorique. Tiens, le 18-11, Dérac, ce n'est pas vraiment un gagneur mais attention, c'est un cheval qui finit toujours bien ses courses. Il apprécie d'avoir un bon parcours caché afin de ménager sa bonne pointe de vitesse finale. Il en a une bonne pointe de vitesse finale. Sachez qu'à un rythme soutenu, il favoriserait ses intérêts. Donc attention à ce pensionnaire d'Alexandre de Jésus. D'autant que sa dernière tentative sur la piste de Quing-sur-Mer s'est soldée par un succès, c'était cet été. Donc attention à lui. Le 9, Overpress. Attention également à ce pensionnaire de Charlie-Marie. C'est un cheval qui sera déféré des 4 pour la première fois. Il fait face à un bel engagement au premier poteau. Il sera confié à Yannick Alain-Briand. Donc autant de paramètres qui incitent à une certaine méfiance. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, Oeuvre française. Philippe Ferret l'a envoyé également chez Charlie-Marie pour le meeting. La jument vient de manifester un net regain de condition en se classant 2e le 1er janvier sur ce parcours. Sachez qu'elle était déférée des 4 pieds à cette occasion. Elle le sera une nouvelle fois pour ce rendez-vous. Donc on s'en méfiera de ce numéro 5, Oeuvre française. De nouveau déférée comme lors de sa récente place de 2e. Ensuite, le 12, Othello de l'Evre présenté par Emil Goutte. Le cheval vient de rejoindre l'effectif d'Emil Goutte. En effet, Christophe Chalon, son ancien entraîneur et propriétaire, l'a envoyé là-bas. A priori, le cheval devrait très bien s'en sortir car il a fait face à des engagements moins difficiles que ce qu'il lui a donné d'affronter lors de ses dernières tentatives plus hauts. Le 16, Noble des Hameaux. C'est un cheval que l'on connaît bien. Il a pour lui son expérience jugée plus tôt. Il va disputer sa 124e course publique. Le cheval est toujours un gant, mais il est en forme. Et force est d'imaginer que si Noël Busset se déplace du centre-est vers le sud-est pour le présenter, c'est qu'il doit avoir sa petite idée derrière la tête et pourquoi pas prendre un beau chèque. Donc je me résume pour ce quintet. Le 3, Ravanello, à mon avis, c'est une bonne base. Ensuite, le 13, Petit Colonel, à racheter. Le 15, Rapide Dubois. Le 18, 11, Dérac. Le numéro 9, Overpress, déféré les 4 pour la première fois. Le 5, Oeuvre Française en regain de condition. Le 12, Hôtelot de l'Ève. Ou encore le 16, Noble des Hameaux. Concernant ce programme en réunion, un quinqu sur mer. Sachez que Jean-Benoît Lemoyne, un entraîneur avec lequel nous avons l'habitude de collaborer sur CanalTurf.com, se déplace pour driver des chevaux qu'il a mis en meeting chez Romain de Maurice. A savoir le 605, Slot Dubois voisin. Attention à lui, c'est un bon cheval, un cheval en retard de gain. Et si Jean-Benoît Lemoyne se déplace pour le piloter, se déplace de l'ouest du pays, ce n'est pas des fins touristiques. Donc attention au 605, Slot Dubois voisin. A mon avis, il vaut largement un lot comme celui-ci. Sachez que Jean-Benoît Lemoyne présentera également et drivera le 711, Océane Dubussy. Elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Malheureusement, elle a numéro 11 en deuxième ligne derrière la voiture. C'est le seul bémol, car en classe pure, elle vaut largement. En tout cas, largement les moyens de jouer un premier rôle dans cette épreuve. Donc petit coup de cœur, le 605, Slot Dubois voisin. Pour le 711, Océane Dubussy, également une bonne chance. Mais son numéro tempère un petit peu notre confiance. Concernant la réunion 2 de Nantes, sachez que pas mal d'interviews sont disponibles pour vous sur CanalTurf Radio. Quoi qu'il en soit, sachez aussi que dans la troisième, nous avons Eric Mongazon qui présente le 310, Kiki Marjac. Le cheval l'a déçu lors de ses dernières tentatives. Attention, c'est un cheval qui a toujours été estimé par Eric Mongazon. Malheureusement, il est victime de problèmes de santé, ce qui explique ses disqualifications. Mais en classe pure, il peut parfaitement s'intégrer dans la combinaison gagnante de cette épreuve, et ce à Bellecotte, tant qu'il sera confié à Anthony Darier. Donc 310, méfiance. Il faut lui opposer le 318, Obéliscus, un bon gaucher, un cheval qui répète toutes ses courses, autre montée. Le 314, haut de gamme, qui évolue tout près de cette ère. Le cheval a également des performances et des références sous la selle. Le 316, c'est pas Léo de la Dive, ça venez-vous. La dernière fois, Gaëtan Ligeron était confiant à Bordeaux. Malheureusement, le cheval s'est montré fautif dans le virage. Il faut le racheter, tout du moins pour une place. Quant au 309, Roméo Toshivon, ses derniers résultats n'incit gué à la confiance. Pourtant, il a des titres également à faire valoir dans la discipline. Donc en résumé, dans la troisième, je vous conseille en base du 318, Obéliscus, de jouer en couplé le 314, haut de gamme. Le 310, Kiki Marjac. Et pourquoi pas le 316, Paléo de la Dive. Et pour un trio plus élargi, le 9, que l'on rajoutera. Dans la septième, c'est Daniel Doré, qui présente le 716, Odigo Pellois. Le cheval est confirmé dans cette catégorie, celle des dériveurs amateurs. Le cheval est bien. D'après lui, une place élargement dans ses corps. Donc à mettre dans un trio élargi, voire dans un couplé. Ses principaux adversaires, sans doute le 713, Partner Blue, qui reste sur 4 victoires en pareille société. Le 715, qui est tout double. Ce n'est pas un cheval des plus faciles à piloter. Mais en classe pure, il vaut largement ses adversaires du jour. Et le 712, Orlando de Brel. Lui, c'est une véritable rente en pareille compagnie. Il répète toutes ses courses. Il est très régulier. Et est en forme de surcroît. Donc, dans la septième, 713, 715, 712 pour un couplet. On rajoute, pour un couplet placé, le 716, Odigo Pellois. Selon les dires de Daniel Doré. Et sachez également que dans l'entourage d'Oscar de juinier 714, j'ai pu m'entretier avec Michel Lebes. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Le cheval a besoin de rassurer. Il se fait mal au dos la dernière fois. Mais on espère qu'il ne souffrira plus cette fois. Voilà pour les informations de ce mercredi 12 janvier. Très bon jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci.